L'industrie du raffinage est au cœur de la transformation de sources d'énergie renouvelables ou non en produits d'utilité, en particulier pour la chimie et les transports. Dans un paysage énergétique mouvant, l'industrie du raffinage devra satisfaire une demande de mobilité toujours croissante, tout en s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction de son empreinte environnementale. Ainsi, à horizon 2035 et en Europe, on estime que les besoins de mobilité pour les véhicules particuliers seront encore majoritairement couverts par des sources d'énergie fossile, à hauteur de 85%, même si l'inflexion liée à la transition énergétique est réelle. A l'échelle mondiale, cette industrie s'inscrit également dans une croissance modérée, tirée par la hausse de la demande en produits finis, légèrement inférieure à 20%. Cette croissance sera fortement régionalisée, avec par exemple plus de 41% de la demande en Asie, accentuant ainsi le déplacement de cette industrie vers les économies émergentes. Enfin, les synergies entre le raffinage et la pétrochimie seront recherchées pour valoriser au mieux les produits à haute valeur ajoutée du raffinage. Outre cette croissance modérée, le contexte mondial du raffinage est marqué à la fois par l'évolution des approvisionnements avec l'émergence de pétroles non conventionnels tels les huiles extra-lourdes ou les huiles de schiste, et l'évolution structurelle de la demande en produits finis. Ainsi, l'industrie devra faire face, d'ici 2035, à plusieurs enjeux majeurs. Premièrement, une inflexion des besoins en base carburant dans les pays développés portés par les progrès en termes d'efficacité énergétique, les politiques volontaristes sur les biocarburants et l'électrification croissante du parc. Ainsi, un triplement de la contribution en biocarburant est attendu. Deuxièmement, une croissance de la demande en intermédiaire chimique pour la pétrochimie et en carburant pour les besoins de mobilité collective comme le jet, le carburant maritime ou de transport lourd. Troisièmement, une évolution structurelle des besoins en produits pétroliers lourds marqués notamment par la réduction progressive de leur teneur en soufre. Parallèlement, cette industrie devra satisfaire à l'extension des réglementations les plus sévères sur la qualité des produits, comme par exemple la réduction drastique du soufre dans les fules de soute après 2025 proposée par l'Organisation maritime internationale. Pour répondre à ces enjeux, l'industrie du raffinage doit renforcer sa flexibilité et son efficacité, en particulier en développant des technologies innovantes de transformation. Les politiques publiques sont l'un des éléments majeurs qui pilotent l'évolution de l'industrie du raffinage. Elles s'appliquent à différents niveaux, puisqu'elles concernent aussi bien la qualité des carburants ou des produits finis que l'empreinte environnementale de l'industrie elle-même. Concernant les carburants, leur évolution repose non seulement sur la nécessité de répondre aux enjeux environnementaux, mais aussi sur le nécessaire accompagnement de l'évolution des technologies moteurs dans ses progrès en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et ses gains d'efficacité énergétique. En Europe, la réglementation impose depuis des années des limites basses de teneur en polluant, que ce soit dans les carburants pétroliers terrestres, aériens ou maritimes, et favorise l'introduction de carburants issus de sources renouvelables. Dans ce cadre, l'Europe fixe des normes d'usage plus vertueuses, comme par exemple les normes Euro 6 et Euro 7 dans le transport routier, qui définissent notamment des valeurs limites d'émissions de dioxyde de carbone par kilomètre, ou précisent les taux d'incorporation maximum de biocarburants. Concernant la réduction de l'empreinte environnementale de l'industrie du raffinage, l'Europe impose également, via différentes réglementations, la réduction des émissions de polluants et de rejets de dioxyde de carbone. Grâce aux évolutions engagées, le raffinage européen devrait réduire d'environ 30% ses émissions de dioxyde de carbone et être le plus efficace du monde en termes d'efficacité énergétique et de gestion des émissions. Finalement, ces contraintes qui poussent l'industrie du raffinage à s'adapter toujours plus pour satisfaire ces évolutions imposées, tout en répondant aux besoins de mobilité, sont des opportunités pour accélérer sa transformation dans le cadre de la transition énergétique au travers d'innovations technologiques et de procédés éco-efficients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada